Aux appartements clinquants, effervescence parisienne et villas de la Jet Set, Alain Delon préfère un domaine qui a du cachet, une histoire, et surtout des murailles assez hautes pour vivre à l'abri des regards. C'est dans la commune de Douchy-Mont-Corbon, 1300 âmes environ, dans le Gatiney, que la star du cinéma aujourd'hui âgée de 88 ans réside depuis 1971. Et c'est là qu'il veut pousser son dernier soupir, comme l'a dévoilé Anthony Delon dans son interview retentissante avec Paris Match, sortie au début du mois, finir ses jours à Douchy est sa dernière volonté et elle sera respectée. Mon père est attaché à cette maison car il l'a construite, l'a habité, chaque centimètre carré de Douchy lui ressemble, est chargé de son histoire. Si est-il chez lui ? Quand le guépard achète le domaine de la brûlerie, le chantier est conséquent, comme l'indique le point, la demeure vient d'être endommagée par un incendie. Il fait démolir le château, fait creuser un étang, avec sa propre plage de sable, note de la rédaction, et bâtit une maison contemporaine dans le nouveau parc réaménagé, détaillent nos confrères. A l'époque de son installation, Alain Delon partage sa vie avec Mireille Dark, rencontré après la naissance d'Anthony, fruit de son mariage avec Nathalie. Une vie de famille recomposée se met en place, en même temps que les travaux de la propriété avancent. Pendant que l'acteur joue les Gentleman Farmers avec ses nombreux chiens, sa compagne décore les lieux et s'occupe de son fils, qui garde des souvenirs d'enfance mitigés à l'égard du lieu. Dans son autobiographie Entre chiens et loups, sorti en 2022, ce dernier décrit cet épisode où, à 12 ans, son père le contrait de faire le tour du lac de 5 hectares, dans le parc, au beau milieu de la nuit, pour s'endurcir. S'y esti également là qu'il vit débarquer le boxeur Jean-Claude Boutier qui, pendant plus d'un mois, s'y prépara pour le championnat du monde. Delon avait installé des rines un peu partout, pendant que Mimi préparait des jus vitaminés. Supérieure à supérieure à Alain Delon, découvrez les membres de sa famille à Nétendre à Douchy séparés en 1983 de Mireille d'Arc. Le domaine de Douchy accueille un nouveau visage en 1987, celui du mannequin néerlandais Rosalie Vanne Bremont, avec laquelle Alain Delon donne naissance à Anouchka et à Alain Fabien-Agiens, dans le Loiret, respectivement en 1990 et en 1994. Les deux cadets du comédien grandissent entre les murs de Douchy, à l'abri des paparadosies et du tumulte que la célébrité de leur père implique. La maison est comme la gardienne de leur souvenir enfance, comme la traditionnelle brioche du dimanche et les réveillons en famille, où le couple mélange les traditions françaises et néerlandaises, dévorant les beignets préparés par Rosalie, écrit Le Point. A Douchy, Alain Delon mène une vie simple. Il fait ses courses à Douchy et joue les Pères Noël à la fête de l'école, rapporte Le Point. L'âge faisant son œuvre, l'acteur sort de moins en moins de sa propriété. La faute a une santé vacillante, surtout depuis son AVC en 2019. Habitué à le voir arpenter les rues du village pendant des années, les habitants de Douchy-Mont-Corbon respectent sa vie désormais recluse derrière ses hautes murailles. On a quelques indices. Quand il est là, parfois il se fait livrer son petit-déjeuner par l'un des deux restaurants de la commune. Il est fermé en ce moment, mais la patronne vient tous les matins, confie en 2021 le maire à Belmartin à France Bleue. Mais de toute façon, on ne cherche pas spécialement à savoir. Il fait partie de Douchy, pour nous. On ne le surveille pas, on essaie même de protéger son intimité dans son domaine. Entre fastes et dégradations outre quelques prestigieux invités, rares sont ceux qui ont eu l'honneur d'entrer dans la propriété d'Alain Delon en 50 ans. On sait pourtant que la maison a tout d'un petit coin de paradis, du moins à son âge d'or, derrière l'imposant mur d'enceinte, entrecoupé de quelques grillages, s'étend de 120 hectares de terrain, avec une piscine extérieure creusée pour sa fille Anoushka, comme le décrit Paris Match en 2018. À l'intérieur de la maison, où l'on entre par la cuisine, le confort est optimal, immense salle à manger dotée d'une imposante cheminée, piscine couverte, salle de sport, installée à la demande de Rosalie, salle de jeu avec flipper, table de poker, machine à sou et autres jeux d'arcade sont en sommeil depuis longtemps, bar pour les soirées entre copains. Nos confrères décrivent en outre un bric-à-brac intriguant, qui tapisse la maison du sol au plafond, entre casseroles en cuivre, bouteilles de bon vin, piles de livres, cadres photos, collection de lunettes et objets hétérocliques liés à des tournages. Les murs des couloirs sont, eux, recouverts de photos et de peintures. Outre la galerie souterraine qui a jadis abrité la collection de tableaux de l'acteur, l'une des pièces maîtresses de la demeure est sans aucun doute la salle de cinéma privée du samouraï, pouvant accueillir une quinzaine de spectateurs. Interviewé par France Bleu en 2021, son projectionniste privé pendant près de 20 ans, Jean-Pierre Lécluse, témoigne, il m'appelait et je venais, si est-il toujours lui qui choisissait les films. Des films policiers, souvent ces films à lui, mais d'autres. Alain Delon quand je travaillais pour lui aimait le cinéma, et il a changé le cinéma, pour moi si est-il un grand homme. Si ces installations ont de quoi faire rêver, il semblerait pourtant que le domaine de Douchy soit en mauvais état. C'est ce qu'a affirmé Alain Fabien le 10 janvier dernier, je suis tout seul la plupart du temps à essayer de rafistoler une maison où tout est cassé, où l'électricité ne marche pas. Je suis toute la journée en train de gérer des employés, les états d'âme des uns et des autres, gérer mon père qui me demande sans cesse si on est le matin ou le soir. Des confidences qui font écho aux propos d'Alain Delon lui-même auprès de l'illustré de Lausanne, à l'époque où il hésitait à s'installer à Genève, au plus près de sa fille, Douchy me coûte une fortune en entretien. Le théâtre de tension familiale à Prémirée d'Arc et Rosalie Van Bremont, Hiromir Olin devient la maîtresse des lieux. Celle que les médias ont longtemps décrite comme la dame de compagnie d'Alain Delon s'installe dans la propriété à ses côtés en 2019, pour veiller sur état de santé. Après avoir été hospitalisé dans une clinique suisse pour se remettre de son AVC et de son hémorragie cérébrale, l'acteur veut penser ses plaies chez lui, en toute quiétude, entouré de la nature qu'il aime tant. Mes coups de théâtre au cours de l'été 2023, la japonaise est accusée par les trois enfants de la star de harcèlement moral, d'abus de faiblesse, de détournement de correspondance de leur père et de maltraitance animale sur Lobo, le berger malinois de ce dernier. Anthony et Anoushka la soupçonnent même d'avoir volé de l'argent au comédien, d'après leur déclaration dans ses hebdos et dans 7 à 8, il y avait 110 000 euros en liquide planqué dans sa salle de bain, les gendarmes ont récupéré, livre l'aîné. Et de faire le lien avec la somme qui Romie était censée consacrer à l'entretien de la propriété, c'est factuel, ce que je vais dire. Les quatre derniers mois, ça ne représente pas la somme qu'on a trouvée, il y a eu 900 euros ou 950 qui ont été tirés toutes les semaines sur la carte de crédit, de son père. Soi-disant pour s'occuper de Douchy. Expulsé de la demeure, c'est le cadet du clan, Alain Fabien, qui vient vivre sur place pour s'occuper de son père. Anthony vient deux fois par semaine, Anoushka plus rarement, elle n'est pas sur les photos du dernier Noël. Et pour cause, méfiance et suspicion ont fini par empoisonner à leur tour les fragiles relations entre les membres du clan, poursuit le point. En effet, sur des clichés postés par Alain Fabien sur Instagram le soir du dernier réveillon, on peut voir Alain de l'entrôner en bout de table de sa cuisine avec ses deux fils et ses petites filles Lou et Liv, sans aucune trace d'Anoushka. Quelques jours s'écoulent avant qu'une nouvelle affaire n'éclate au grand jour, Anthony Delon annonce dans les colonnes de Paris Match avoir déposé une main courante contre Anoushka Delon le 7 novembre, lui reprochant de lui avoir délibérément caché le déclin cognitif de leur père, ainsi qu'à leur frère Alain Fabien. Les ripostes s'enchaînent en ping-pong entre Anoushka et ses frères durant plusieurs jours. Et la résidence de Douchy fait partie des autres motifs de leur litige, les deux fils de l'acteur souhaitent que leur père finisse ses jours dans sa maison, là où il a ses derniers repères et où il se sent bien, selon le point. D'après les informations distillées ces derniers jours en effet, Alain Delon ne serait plus que l'ombre de lui-même, levé à 15 heures, souvent installé dans une chaise roulante, parlant peu et mal, les yeux fixés sur les fenêtres de la cuisine ou les écrans des caméras de sécurité. Anoushka, elle, veut installer Alain Delon en Suisse, plus près de chez elle, afin qu'il soit suivi par des médecins qui connaissent son dossier médical, d'après ses dires sur le plateau de TF1, mon père est suivi en Suisse par des spécialistes. Il a des maladies importantes, il a des traitements. La seule raison pour laquelle j'ai voulu le faire venir en Suisse, s'y esti pour qu'il soit traité. Mais Anthony et Alain Fabien doutent de sa bonne foi, ils soupçonnent leur sœur de vouloir éviter que son père finisse par perdre son statut de résident fiscal, en sa qualité de présidente de la société Delon. La dernière demeure d'une icône si ses enfants s'écharpent au sujet de Douchy, Alain Delon a pourtant déjà tout décidé. La chapelle privée, qui se dresse au fond du parc, sera sa dernière demeure. C'est là que l'icône du cinéma veut être enterrée, dans l'un des six emplacements mortuaires derrière l'hôtel. Il en a parlé à l'ancien maire du village et a fait sa demande à la préfecture. Voilà, ma tombe sera là. Les autres feront ce qu'ils voudront, déclare-t-il à Paris Match en 2018. Mais avant que son cercueil ne soit plongé dans le caveau, le corps de la star fera une halte dans une petite maison, située à côté de la chapelle. C'est là que mon corps sera exposé pour qu'une quinzaine de personnes, pas plus, viennent se recueillir, révèle-t-il, en montrant à nos confrères une pièce crépie dans laquelle trône un lit de cuir noir qu'il confie avoir acheté avec son premier cachet d'acteur. Le guépard veut reposer au plus près des tombes de ses chiens, dispersés autour de la chapelle. Une cinquantaine au total, où chaque nom est gravé sur une pierre plate, les tombes sont regroupées par carrés, les couples reposent ensemble pour l'éternité, les trois derniers chiens ont une place privilégiée de l'autre côté de la chapelle, pointe le magazine. Les chiens ne trahissent pas, ils sont tout à vous et ils mourraient pour vous. Peut-être, malheureusement, n'ai-je pas su aimer les êtres humains comme j'ai aimé les chiens, admet-il dans Match. Crédit photo, Jacobi de Moreau I just need some that will wake me up To fight cause you let me down it for me too No, let me condom it I just need some new Make me come up We were that we had too far Why did we have you make it so calm I just need some 犬 I just need some to do I just need some Me And wait a single T T B I We In I A